Salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une sélection de romans LGBT, donc avec des personnages principaux LGBT et qui sont également écrits pour la plupart par des auteurs concernés. Donc ce sont des romans on-voice, ce qu'on appelle des romans on-voice, ce sont des romans qui parlent du vécu des auteurs, qui sont en lien avec le vécu des auteurs. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des autobiographies, mais par contre il y a des points qui sont communs avec l'histoire de l'auteur, avec son histoire personnelle. Et du coup voilà, ça en fait un récit qui est normalement au plus proche de la réalité, alors forcément pas au plus proche de la réalité de toute une communauté, mais en tout cas a priori quand même plus proche de la réalité qu'un récit d'une personne qui ne serait pas concernée. Donc voilà, du coup pour cette petite sélection, juste avant de commencer, je vous mets dans la barre de description les deux vidéos que j'ai sorties l'année dernière, qui sont deux vidéos qui parlent pour l'une de la représentation LGBT dans les romans graphiques, et pour l'autre de représentation LGBT avec des personnages principaux dans des romans d'imaginaire, donc dans des romans qui ne parlent pas de thématiques LGBT, donc c'est pas le thème central. Voilà, je vous mets ces deux vidéos-là dans la barre d'informations, c'est les deux que j'avais fait l'année dernière, à l'occasion du Prime Month également, et c'est deux vidéos qui restent d'actualité. Du coup pour aujourd'hui, j'ai donc décidé en fait de reprendre le sigle LGBTQIA, pour vous proposer donc une recommandation de livre pour chacun de ces sigles. On va commencer tout de suite et on commence avec le sigle L, donc pour lesbien, pour ceci je vous propose un roman jeunesse, c'est le roman qui s'appelle En apnée, c'est écrit par Meg Grayan, qui est une autrice irlandaise, et du coup en apnée c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en primaire, qui est très anxieuse, et qui en fait son remède contre l'anxiété c'est de se renseigner au maximum sur le sujet, pour en apprendre le plus possible, pour le connaître le mieux possible, et pour que du coup il lui fasse moins peur. Le dernier grand sujet en date c'est tout ce qui concerne l'océan, et les fonds marins, les créatures marines, etc. Donc voilà, elle devient vraiment une bible sur le sujet. Et puis en fait cette jeune fille va se rendre compte, parmi tous ses questionnements et parmi toutes les choses qu'il interroge beaucoup, qu'il y a notamment dedans, et bien ses sentiments, et les sentiments qu'elle ressent pour sa camarade de classe, donc pour une autre jeune fille. Et du coup voilà, donc pareil, elle va essayer de se renseigner, on va se rendre compte que c'est pas forcément hyper évident de se renseigner dessus. Ce roman a la particularité d'être écrit en vert, c'est un roman vraiment très chouette, que j'ai beaucoup apprécié, il est publié en français aux éditions Talents Haut, et je vous le recommande très chaudement, et du coup donc c'est un roman on-voice par rapport à deux sujets, puisque Meg Grianne, alors je sais pas exactement si elle est lesbienne, mais en tout cas elle vit en couple avec une femme, et elle souffre également d'anxiété, donc voilà, c'est une représentation de ces... enfin il y a une représentation en tout cas sur ces deux aspects. Pour la lettre G, donc comme gay, j'ai décidé de vous parler du roman Like a Love Story, par Abdi Nazemian, qui est un très très chouette roman, que je vous recommande très chaudement lui aussi, c'est un roman que j'ai lu en fin d'année dernière, qui me faisait envie depuis longtemps, du coup dans cette histoire on va suivre l'histoire d'un jeune homme, qui s'appelle je crois Reda, si je ne dis pas de bêtises, Reda, je crois, qui est d'origine iranienne, qui est passé auparavant par le Canada, et qui là maintenant vient d'arriver aux Etats-Unis, dans un nouveau lycée, dans ce lycée il va faire la rencontre de Hart et de Judy, Hart est ouvertement gay, et Reda lui, il sent qu'il est homosexuel, il sent qu'il est attiré par les hommes, sauf que ce roman se passe dans les années 90 à New York, et on est en plein milieu des années Sida, dans les années 80-90, le Sida est vraiment à son comble, et du coup Reda est absolument terrifiée par le Sida, c'est quelque chose qui l'effraie, mais au plus haut point, et en plus de ça, il vient d'une famille iranienne, assez dans les traditions, dans les croyances, etc, et du coup c'est compliqué pour lui, il sait que ça va être compliqué, s'il doit faire son comic house, que sa famille risque de ne pas bien l'accepter, donc voilà, du coup on a ce jeune homme qui est en face, enfin qui est face avec tous ses questionnements, par rapport à lui, par rapport à ce qu'il doit faire, s'il doit finalement se cacher, pour être en sécurité, aussi bien sur le plan de la santé, que sur le plan social, entre guillemets, ou bien s'il doit vraiment s'assumer, et dire qui il est, c'est un roman qui est également très intéressant, par rapport justement aux années Sida, à Act Up, etc. Pour ce roman-là, donc Abdi Nazemian, pour le coup, lui fait partie de ces auteurs qui ont clairement dit ce roman est un roman on voice, parce que c'est une partie de mon histoire que je vous raconte, c'est écrit je crois dans la préface et dans les remerciements du livre, où il explique en fait que voilà, lui-même est d'origine iranienne, qu'il a effectivement connu ses grands questionnements par rapport à sa famille, par rapport à la tradition dans laquelle il a été élevé, et puis donc que lui aussi est homosexuel et qu'effectivement, le Sida était très présent à cette époque-là et que c'était quelque chose qui était assez effrayant. Donc voilà, c'est un roman qui est vraiment très intéressant et donc à nouveau à cheval avec plusieurs thématiques, puisqu'on a également la question de la religion et des traditions qui s'y mènent. Pour le roman suivant, donc pour le B de Bisexuel, j'ai décidé de vous présenter Positive par Cameron Garrett, qui est du coup le seul que j'ai avec moi en ce moment ici. Donc il est sorti en français à la collection R. Tous les romans que je vous présente ont été traduits ou sont français. Et du coup, donc pour ce qui est de Positive, on est sur l'histoire de Simone, c'est une jeune femme qui est noire, qui a grandi avec deux papas, qui est bisexuelle et qui est séropositive. On nous explique qu'en fait elle est séropositive depuis la naissance, que c'est sa mère qui lui a transmis le VIH. Et du coup, on va la suivre ensuite dans ses histoires d'amour, etc. En sachant qu'au moment du récit, elle est en couple avec un garçon et qu'elle rêve d'être en couple avec un garçon puis ensuite qu'elle est en couple avec lui et que justement, ces questionnements par rapport au VIH vont apparaître. Elle a très peur du rejet, etc. C'est un roman qui est vraiment intéressant, qui je trouve est très informatif sur le VIH qui permet vraiment d'en apprendre beaucoup, notamment sur ce qui est de la charge virale, de la différence entre VIH et SIDA, des différentes transmissions, des risques, etc. Enfin, de plein de choses. C'est vraiment hyper intéressant. Ça parle également de la PrEP. Voilà. Je vous recommande vraiment ce roman. Après, c'est vrai que ça reste un roman qui se passe dans un lycée avec une héroïne principale qui est lycéenne et qui vit une grande histoire d'amour. Donc, voilà, il y a certains points quand même vraiment très romans à dos. Mais vraiment, pour tout ce qu'il véhicule, je vous le recommande. Et puis, Simone a la petite particularité d'être une très grande fan de comédie musicale. Et pour moi qui aime beaucoup ça aussi, c'était très chouette. Et du coup, pour ce roman, Cameron Garrett, alors, c'est pareil, c'est pas forcément les trucs les plus clairs, mais en tout cas, elle est noire et elle est a priori également bisexuelle. Donc, voilà, c'est on-voice par rapport à ces deux sujets, mais c'est pas un roman on-voice sur le sujet du SIDA, enfin, en tout cas, pas de ce que j'en ai vu. Il me semble vraiment pas que ce soit un-voice sur ce point-là, mais ça l'est sur le plan du personnage racisé et puis de l'orientation sexuelle. Ensuite, pour T, donc, trans, j'ai décidé de vous parler d'un roman à côté duquel vous avez, je pense, difficilement plus passé, puisque c'était un des gros événements de cette année, la traduction, donc, de Birthday par Meredith Russo, qui est un titre qui me faisait très envie. Meredith Russo avait déjà sorti précédemment celle dont j'ai toujours rêvé, également chez Pocket Jeunesse, et du coup, donc, Meredith Russo est une femme trans. Dans son livre, donc, dans Birthday, on va suivre l'histoire de deux personnages qui sont nés dans la même maternité, le même jour, et qui ont grandi ensemble, en fait, dans la même ville. Ils ont été très amis quand ils étaient plus jeunes et puis, c'est tout à pas mal d'événements, ils se sont un petit peu éloignés, mais ils sont toujours dans le même lycée. Et nous, en fait, on va les suivre, donc, à chaque fois, le jour de leur anniversaire, on va suivre ce qui se passe, en sachant donc qu'on a d'un côté Eric, qui est un jeune homme qui a pas mal de soucis quand même avec sa famille, et puis de l'autre côté, on a Morgane, qui est donc une femme trans et dont on va voir vraiment tout le questionnement puisqu'en gros, on va les suivre de leur 12 ans à leur 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur toute la phase dans laquelle les questionnements ressortent le plus. Le mal-être également, c'est un roman qui est assez difficile, je mets un gros trigger warning sur tout ce qui est tentatives de suicide, de dépression, etc., parce que c'est vraiment très présent dans le roman, dans une partie en tout cas du roman, mais je tiens quand même à préciser que c'est un roman qui est, je trouve, dans l'ensemble, plutôt positif, donc voilà, ça me semble important de préciser, surtout quand je vous dis juste avant que c'est un roman qui est quand même très sombre également. C'est pas juste un roman très sombre, c'est aussi un roman avec de très belles choses, et du coup, qui parle vraiment de toute cette période très charnière de l'adolescence et de comment ça se passe dans le cadre de personnes trans, en tout cas d'une partie des personnes trans, puisque voilà, à nouveau, c'est pas représentatif de tout le monde, mais voilà. Et du coup, donc Mairie Dutrusseau est elle-même une femme trans. Pour ce qui est du sigle Q, donc queer, c'est un terme qui désigne un petit peu tout ce qui est différent, entre guillemets, et du coup, c'est un acronyme qui est un peu plus large, on va dire. Et du coup, pour ce sigle, le roman qui m'est assez vite venu en tête pour ce sigle, c'est le roman de Cordelia, donc tant qu'il le faudra. Donc pour l'instant, il n'y a que le premier tome qui est sorti chez Akata, le second tome arrive en fin d'année. Je ne sais plus exactement si c'est septembre, quelque chose comme ça, je crois. Mais voilà, en tout cas, c'est un roman qui se passe dans une association LGBT à Paris, et on suit donc un ensemble de personnages parmi lesquels il y a des personnages gays, lesbiens, bisexuels, trans, asexuels également. Donc voilà, on a un panel de personnages qui est quand même assez varié et qui sont donc encore plus variés au fur et à mesure des tomes. C'est vraiment un roman que j'ai pris plaisir à suivre, j'ai beaucoup aimé voir tout le milieu associatif, etc. Et donc Cordelia est une auteure qui se définit elle-même comme queer et féministe. Donc voilà, ça correspondait du coup assez bien. J'ai également lu d'ailleurs son roman Alana et l'enfant vampire qui parle lui aussi de thématiques LGBT si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, pour le sigle queer, enfin pour le Q et donc queer, je garde tant qu'il le faudra. ensuite pour intersexe, donc le I, pour le coup, c'est la seule thématique pour laquelle j'ai pas de roman qui va correspondre. En fait, le truc, c'est que je connais quelques auteurs intersexes. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est non plus écrit sous tous les toits, mais je connais quelques auteurs intersexes, mais ils ont pas forcément écrit des romans avec des personnages principaux intersexes ou qui en parlent vraiment. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pris effectivement un roman qui n'est pas écrit par un auteur on-voice. On estime à peu près 1% de la population mondiale. C'est assez flou comme chiffre, on n'a pas la norme exacte et ça va être une différence qui va être notée que ce soit au niveau des chromosomes, au niveau des hormones, etc. et qui fait qu'en fait la personne biologiquement n'est pas complètement définie comme homme ou complètement définie comme femme. L'intersexualité, c'est vraiment quelque chose qui est à voir comme un spectre, comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment à voir comme un spectre et ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par... En général, ce qui va se passer, c'est que c'est la forme des organes génitaux et on va se dire ah, mais c'est pas tout à fait un pénis, mais c'est pas tout à fait un vagin non plus. Donc voilà, donc pas mal de choses là-dessus. Je vous invite d'ailleurs très chaudement à vous renseigner sur tout ce qui est des mutilations sur les personnes intersexes parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est très malheureux et je trouve ça vraiment assez révoltant. Donc, pour ce qui est du coup du I de intersexe, j'ai décidé de vous parler du roman et de la bande dessinée Le cœur des femmes par Martin Winkler. Martin Winkler est un médecin québécois qui donc effectivement n'est pas lui-même intersexe mais qui s'est beaucoup documenté et qui a beaucoup étudié sur le sujet également en tant que médecin, qui prend beaucoup de positions par rapport à différentes thématiques LGBT et puis par rapport également à une approche bienveillante de la médecine et notamment de la gynécologie. Et du coup, dans son roman Le cœur des femmes, alors pour ma part, je n'ai pas lu la version roman, j'ai lu que l'adaptation en bande dessinée, il faudrait que je dise le roman également. Et donc du coup, le personnage principal de gynes est intersexe et on va également pas mal questionner justement les personnes intersexes et la médecine sur les personnes intersexes et c'est vraiment hyper intéressant, hyper instructif et également très instructif sur le fait, comme je vous le disais, de la gynécologie plus positive et plus à l'écoute de la femme et pas juste de faire des actes comme ça parce que c'est plus pratique pour le médecin quitte à ce que ce soit douloureux pour les femmes. Donc voilà, c'est vraiment un titre que je vous recommande à nouveau. Et du coup, pour le dernier, on a donc la lettre A pour tout ce qui est de la sexualité. Alors du coup, il y a différentes choses qui existent, donc la sexualité, la romantisme, etc. ce sont des choses différentes. La sexualité, c'est l'absence ou la très faible présence de désirs sexuels. La romantisme, c'est vraiment le fait de ne pas ressentir d'attirance, même juste romantique pour les personnes. Donc voilà, on peut être asexuel et être en couple parce qu'on a des désirs romantiques, etc. Et donc à nouveau, ce sont des choses qui se définissent plutôt en termes de spectre. Pour ce roman-là, j'ai décidé pour ma part de vous présenter un essai. Il s'agit d'un essai de Mélanie Fazy qui s'appelle Nous qui n'existons pas, dans lequel elle explique comment, alors qu'elle était déjà assez âgée, elle s'est rendue compte en fait qu'effectivement, elle n'était pas forcément, qu'elle ne se sentait pas toujours forcément comme tout le monde parce qu'elle se sentait un peu à l'écart parce qu'elle voyait que dans la société, il y a déjà une grande norme autour des relations hétérosexuelles, d'autant plus Mélanie Fazy a à peu près 40 ans maintenant je crois. Donc ça s'est, je pense, quand même un peu amélioré de ce côté-là, mais bon. Voilà. Et puis, elle parle également du fait qu'au-delà du fait qu'il y a une grande représentation des relations hétérosexuelles, il y a surtout une grande représentation des relations. On ne connaît quand même pas des masses de films ou de livres ou quoi que ce soit dans lesquelles les relations amoureuses en fait ne sont pas importantes voire ne sont pas présentes et c'est quand même souvent présenté comme étant un grand objectif de vie, etc. Et elle explique qu'en fait ça, ce n'est pas du tout quelque chose dans lequel elle se reconnaît. Et donc du coup, nous qui n'existons pas, c'est un essai d'à peu près 150 pages qui parle de comment est-ce qu'elle s'est rendue compte plutôt sur le tard dans un premier temps qu'elle était lesbienne et dans un second temps qu'en fait elle était asexuelle. Et donc voilà, du coup c'est un titre que je vous recommande vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant et donc comme c'est un essai et qui parle d'elle-même, en toute logique, c'est un titre on-voice. Donc voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas également à me donner vos recommandations par rapport à ce qui est donc du sujet des représentations on-voice dont je vous ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Comme je le dis, voilà, c'est parce que pour moi ça me semble important parce que ça va être ce qui est le plus juste, ce qui est le plus proche de la réalité et que ça évite tout le côté un peu fantasmé comme ce qu'on voit beaucoup par exemple avec les romances entre deux hommes qui sont écrits par des femmes hétérosexuelles et pour le coup ça tient plus du fantasme qu'autre chose et du coup c'est pas forcément très crédible. Donc voilà, ou parfois des représentations de personnages, je pense que dans celles qui sont vraiment pas bonnes, on a notamment les personnages trans ou non-binaires qui parfois sont représentés de manière vraiment pas juste du tout ou voire avec des erreurs de pronoms, etc. des pronoms qui sont pas changés enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont qui vont pas c'est pas systématique je dis pas que c'est systématique mais je pense quand même que le fait de se tourner vers des auteurs on-voice ça permet de limiter une grosse partie de tout ça. Autre chose qui est possible c'est également d'avoir recours à des sensitive readers ce qu'on appelle les sensitive readers ce sont des lecteurs concernés. En français c'est le fait d'avoir une correction dans le sens une relecture avant la publication du roman par quelqu'un qui va être lui concerné et qui du coup va pouvoir dire si effectivement il se sent justement représenté ou si au contraire il trouve que c'est offensant pour lui ou sa communauté etc. Et par exemple je sais que Cordélia l'utilise parce que si elle se définit comme queer pour autant elle a pas tout le spectre queer en elle-même et du coup ça lui permet d'avoir recours à différentes choses quand elle met également en place dans ses histoires des personnages racisés ou quoi et je trouve que c'est vraiment aussi un procédé qui est très important donc voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura intéressé j'espère que j'aurais pu vous donner envie de découvrir certains de ces titres et puis peut-être également sensibiliser un petit peu par rapport justement à toutes ces thématiques de l'onvoice etc. Sur ce donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Salut !